Bonjour les enfants, bienvenue, aujourd'hui je vais vous raconter une nouvelle histoire de Violette. Vous savez que vous pouvez retrouver plein de contenus aussi et d'autres livres sur ebookkids.com ou alors sur la chaîne YouTube en vous abonnant. Les rideaux de la chambre de Violette s'ouvrent, la forte lumière lui fait cligner des yeux. « Debout princesse Violette, vous avez cours d'équitation ce matin avec Gaspard », déclare la gouvernante. « Votre mère vous attend dans la salle à manger pour votre petit déjeuner. » Violette sort en dehors de son lit et court dans la pièce où elle embrasse sa mère pour la saluer. « Es-tu prête pour ton cours ma chérie ? » « Oui et je suis impatiente de retrouver Gaspard. » « Princesse, vous rougissez » fait remarquer sa mère. Violette tire la langue et elle rit ensemble. « Après s'être vêtue de son pantalon et de sa veste d'équitation, Violette se dirige vers les écuries du château. » « Elle y retrouve son cheval déjà scellé. C'est un beau pur sang. Elle l'emmène au manège. » « Gaspard est déjà sur son cheval. Il galope et effectue de jolis voltes. » « Violette le regarde avec admiration. Elle aime bien Gaspard. » « Ils se connaissent depuis quelques années. Gaspard est le fils du pâlefrenier. » « Bonjour Gaspard, dit Violette. Bonjour princesse, je suis content de te voir. Nous allons bien nous amuser. » Les deux cavaliers se mettent en action et commencent à sauter les obstacles. « Le plus rapide gagne, lance Violette. » Gaspard acquiesce et part le premier sur le parcours. Violette le chronomètre avec sa montre. « À ton tour, princesse, crie Gaspard. Ni une ni deux, Violette se précipite à toute allure sur les obstacles. Son cheval les passe sans difficulté et avec beaucoup de souplesse. » « Tu as encore gagné, princesse. Félicitations, » dit Gaspard en lui souriant. Gaspard dépose un baiser sur la joue de Violette qui rougit. Après avoir ramené les chevaux à l'écurie, Violette salue Gaspard et retourne en direction du château en sautillant joyeusement. Voilà, l'histoire est à présent terminée. Si tu veux retrouver plus de livres sur ebookids.com, bien évidemment, ou alors tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada